Bonjour les licornes et les pirates, aujourd'hui je vais vous lire un nouveau livre, Les écrans, du docteur Catherine Dolto, Colline Faure Poiré, mine de rien. Partout il y a des écrans, à la maison, à l'école, dans les magasins, dans les gares. Les grandes personnes utilisent les écrans tout le temps, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, la télévision. Mais nous les petits, on ne nous permet pas de les regarder tout le temps, pourtant ça nous fait très envie. Mon grand frère, Yann, il a eu un portable et une tablette et il ne veut jamais me les prêter. Je trouve que ce n'est pas juste, maman dit que quand j'aurai 13 ans, j'aurai la même, mais c'est dans longtemps. C'est vrai que les écrans sont très amusants à regarder, tout bouge très vite, c'est animé, il y a plein de couleurs. On a tout le temps envie de savoir quelles nouvelles images vont arriver, on n'arrive pas à les quitter des yeux. Pour les petits, il existe des tablettes spéciales où il y a des jeux inventés exprès pour eux et des petits dessins animés. Il y a aussi des jeux pour apprendre à lire, à compter, ça peut être utile. Quand on nous permet d'utiliser les tablettes, c'est amusant, on appuie sur les boutons, on déclenche des sons, on répond aux questions, des musiques, des petits films. On peut aussi dessiner avec le doigt ou avec la souris, c'est très attirant. Moi j'adore aussi dessiner et peindre avec de vrais pinceaux, de vraies couleurs et faire de la 3D avec de la pâte à modeler. Quand mes mains sont occupées, je me sens bien et ça me fait penser à plein de choses. Quand nos parents étaient petits, tous ces écrans n'existaient pas encore. On se demande comment ils faisaient. Aujourd'hui, il y a trop d'écrans et ce n'est pas toujours bon pour les enfants, pour les relations entre eux et les autres. C'est triste quand on est avec une grande personne et qu'elle est tout le temps occupée avec son téléphone. C'est comme si on n'était pas ensemble. Pourtant, on a tellement envie qu'elle soit vraiment présente pour nous. Quand on met un téléphone portable près de notre oreille, il envoie des ondes qui sont dangereuses pour nous, même si on ne les voit pas. Les ondes traversent le crâne et elles atteignent l'intérieur du cerveau qui est en plein développement. C'est pour cela qu'on ne nous laisse jamais téléphoner avec les portables. Pour le cerveau des grands aussi, c'est dangereux. Il ne faudrait jamais téléphoner sans oreillettes. En face des écrans, on se retrouve isolé, séparé des autres et on perd du temps. Un temps précieux qu'on pourrait passer avec les autres. À lire un livre, à fabriquer des choses, à parler, à rire et à jouer. Un écran ne remplacera jamais une vraie personne. Face à un écran, on est assis ou couché, on ne bouge pas assez et à force on grossit. Notre intelligence a besoin de mouvements pour se développer. C'est pour cela que notre cerveau progresse. Être habile des jambes, des mains, avoir de l'équilibre, c'est très important pour bien grandir et bien penser. Par exemple, jouer au foot sur une tablette sans bouger, ce n'est pas la même chose que jouer avec des vrais copains. Même si les écrans peuvent nous apporter beaucoup, ils peuvent aussi être très dangereux. On a du mal à s'en détacher et on vit un peu dans un autre monde, seul, dans notre bulle. Les grands nous disent qu'on est accro, ce qui veut dire accroché. Un autre danger, c'est les images qui ne sont pas faites pour les enfants et qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Ma grande sœur, Chloé, a été piégée par de faux copains sur Internet. Ils l'ont harcelée. Avec les téléphones, on peut parler aux gens qu'on aime, même quand ils habitent très loin. Mais avec les écrans, on peut les voir en compagnie de nos parents. On voit leur sourire, on leur envoie des baisers, on bavarde et c'est chouette. Même si cela ne remplace pas les vrais câlins, cela permet de ne pas se perdre de vue. Mon copain Nino parle avec son papa qui voyage sur des bateaux, sur toutes les mers du monde. A chaque âge, il y a une bonne façon d'utiliser les écrans. C'est pour cela qu'il ne faudrait jamais accepter de regarder ceux des grands frères ou des grandes sœurs. Même si les tout-petits leur réclament, les grands doivent leur refuser. Il y a des adultes qui utilisent les écrans pour nous séduire et nous tromper. Il ne faut jamais accepter de regarder l'écran d'un adulte qu'on ne connaît pas, même s'il insiste beaucoup et qu'on le trouve gentil. Il peut nous montrer des choses qui sont mauvaises pour nous, des choses fausses, des choses qui font peur, qui nous choquent et qui restent dans nos têtes pendant longtemps. Si cela arrive et que ces images restent dans nos têtes, il faut se faire aider en parlant à une grande personne de confiance. Les écrans, c'est formidable, mais il faut les utiliser avec prudence. Prendre ce qu'ils ont de bon, mais se protéger de ce qu'ils ont de dangereux. C'est pour cela qu'il y a des règles à respecter et chaque famille devrait pouvoir inventer ensemble un bon mode d'emploi qui protège tout le monde. Voici de bonnes tactiques pour apprivoiser le numérique. Jamais d'écran avant 3 ans, des temps et des heures d'écran décidés ensemble. Pas plus de 30 minutes par jour, entre 3 et 6 ans. Pas de téléphone portable sans oreillette, même pour les grandes personnes. Jamais tout seul devant un écran, toujours avec une grande personne à côté. Jamais d'écran dans les chambres, dans les lits, sous les oreillers. Pas d'écran caché à l'école. Pas d'écran pendant les repas, ni une heure avant de se coucher. Choisir avec ses parents ce qu'on va regarder. À partir d'une certaine heure, les téléphones des enfants vont se coucher ensemble dans une corbeille. Les mots du Dr. Kat Tu me dis que tu as du mal à écouter à l'école et les parents se plaignent jusqu'à la maison. Tu te disputes avec tout le monde. Je me demande si ça ne viendrait pas du fait que tu passes tellement de temps sur les écrans. D'une part, ça te fatigue et d'autre part, ça t'amène dans des mondes si lointains que te retrouver dans la réalité est trop dur pour toi. Tu es mal dans la vraie vie et ça te rend instable. Tu penses que tu peux réduire ton temps d'écran ? Applaudissements... ... ... ... Merci.